Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du CPF qui est profondément rénové dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018. Alors, le CPF est rénové pour trois raisons. La première, c'est qu'il est désormais monétisé. Jusqu'à présent, les salariés avaient un crédit en heure que la ministre a trouvé peu lisible. Et du coup, le système désormais va s'orienter vers une monétisation du CPF. Chaque salarié aura un quota de 500 euros par an. Les plus bas niveaux de qualification, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un niveau CAP, pourront eux prétendre à un montant de 800 euros. Pour l'instant, ce sont des montants qui sont donnés à titre indicatif, puisque le décret n'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle. Il faut savoir que les personnes qui ont un temps partiel, donc au-delà d'un mi-temps, auront également les mêmes droits que les salariés à temps complet, c'est-à-dire 500 ou 800 euros par an. Cette somme-là pourra être capitalisée jusqu'à 10 ans, pour atteindre un montant de 5 000 ou 8 000 euros, en fonction des cas. La conversion des heures en euros se fera courant en 2019. Il est très important, du coup, à ce jour, de créer son compte et également d'y déverser ces heures de DIF, qui sont toujours utilisables jusqu'à 2021. Je vous disais que le CPF était rénové pour trois raisons. Voici la deuxième. Il est également rénové dans le cadre de l'accès aux formations. Désormais, il n'y a plus de liste CPF qui existe. Jusqu'à présent, les salariés pouvaient aller dans trois listes, chercher leur formation. Une liste nationale, qui ressemble au répertoire national de certification professionnelle. Une liste liée à la région, qui portait les coparefs. Et une liste liée au secteur professionnel. Désormais, il n'y a plus de liste, mais toutes les formations qui sont éligibles sont les suivantes. Donc, les formations qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, qu'elles soient entières ou par bloc de compétences, et c'est la nouveauté. Également, toutes les formations qui sont inscrites à l'inventaire, qui va désormais s'appeler le répertoire spécifique. Et puis, nous avons également l'accès aux formations permis, donc code de la route et permis du groupe léger, donc le permis B classiquement, mais également les permis du groupe lourd, donc poids lourd et bus. Évidemment, dans le cadre de l'activité professionnelle qui correspondrait à ces formations. On va pouvoir également, avec son CPF, faire du bilan de compétences, de la validation des acquis, de l'expérience. Et également, être accompagné pour créer ou reprendre une entreprise. Voilà, l'accès aux formations, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus visible pour chacun. Enfin, dernière voie de rénovation du CPF, c'est la désintermédiation. Jusqu'à présent, un salarié ne pouvait pas aller taper à la porte d'un organisme et s'inscrire dans le cadre du CPF. Il fallait qu'il passe par un organisme, notamment son OPCA. À ce jour, un salarié qui est autonome va pouvoir gérer son achat de formation par son compte CPF. On nous promet une application mobile qui permettra de faire ça dès l'année prochaine, en automne. Ce CPF autonome pose quand même une question, parce que c'est bien beau d'acheter une formation, mais il faudra la faire en dehors de son temps de travail, sinon l'employeur va avoir son mot à dire. Donc, pour moi, on ne parle pas d'un seul CPF, mais de trois CPF différents. Le CPF autonome, que la personne va réaliser en dehors de son temps de formation, de son temps de travail, pardon, et avec ses fonds, sans mobiliser l'aide de l'entreprise. Il va y avoir un CPF un peu plus volumineux, le CPF de transition, qui a vocation à remplacer peu ou prou le congé individuel de formation, sur des formations plus longues et qui nécessitent de s'absenter de son temps de travail. Donc là, on va retrouver, dans le projet de décret, c'est très clair, les dispositions qui existent dans le cadre du congé individuel de formation. Dépôt d'une autorisation d'absence et remboursement du salaire qui est versé par l'employeur, par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, qui va alors remplacer, mais ce n'est pas poste pour poste, le fonds GECIF et autres au passif. Une petite précision, dans le projet de décret que nous avons eu, les entreprises de moins de 10 salariés n'auront pas à avancer le salaire de la personne partie en formation, c'est directement la CPIR qui pourra la financer. Donc ça, c'est quand même une nouveauté qui est plutôt positive pour les entreprises. Enfin, il y a une autre voie de CPF, c'est quand les intérêts du salarié convergent avec les besoins de l'entreprise et l'on peut avoir un dispositif qu'on va appeler CPF co-construit, où le salarié va porter ses euros de CPF, va pouvoir payer le montant de la formation, mais l'employeur pourra, dans le cadre d'un abondement, payer le salaire de la personne et de manière à ce qu'on aille vers un objectif commun qui est la certification ou du moins l'acquisition de compétences par le salarié. Voilà. Pour finir, je pense que les personnes qui veulent mobiliser leur CPF ont tout intérêt à aller voir un conseiller en évolution professionnelle. Pour l'instant, on ne connaît pas l'organisme qui sera retenu par un appel d'offres de France Compétences, mais ça sera d'accès gratuit et ça permet de partir sur de bonnes bases pour monter son dossier et savoir dans quel cadre on se situe. Merci.